Baudelaire est un poète du 19e siècle. Le texte que nous avons étudié est issu des Fleurs du Mal. Dans ce recueil, Baudelaire évoque le mal-être du poète, ce qu'il appelle le spleen, mais aussi l'idéal, qui peut être un idéal parfois amoureux ou alors poétique. Dans l'Invitation au voyage, qui est notre poème, Baudelaire imagine un voyage exotique en compagnie de la femme aimée. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit, ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. Là, tous les cordes et beautés, luxe, calme et volté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux fagues senteurs de l'ambre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait, à l'âme en secret, sa douce langue natale. Là, tous les cordes et beautés, luxe, calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du goût du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière d'Hyacinthe et d'or. Le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tous les cordes et beautés, luxe, calme, évolupté. Nous allons, pour étudier ce texte, nous demander comment Baudelaire évoque ici un monde exotique. Si on observe la structure du texte, nous pouvons remarquer qu'il est composé de trois strophes, chacune de ces strophes faisant 14 vers, et d'un refrain qui se répète à trois reprises. Ce refrain est composé de deux vers, c'est-à-dire que c'est indistique. Dans ce texte, les vers sont impairs, ce qui est relativement rare en poésie. Ils sont composés de cinq ou sept syllabes. Mon enfant, ma sœur. Donc nous trouvons ici cinq syllabes. Ou ensuite, d'aller là-bas vivre ensemble. Sept syllabes. En ce qui concerne le choix des rimes utilisées par Baudelaire, nous avons parfois des rimes plates ou suivies. C'est le cas entre sœur et douceur. Et nous avons aussi des rimes embrassées. Ensemble, rime avec ressemble. Et loisir avec mourir, par exemple. On retrouve ensuite, pareil, mouillé, brouillé. Puis, charme, mystérieux, lieux et larmes. Donc, si on décompose le texte en trois étapes, nous pouvons noter que dans la première strophe, Baudelaire évoque auprès de la femme aimée un voyage exotique. Dans la deuxième strophe, je laisse de côté le refrain, nous avons la description d'un monde idéal à travers la présentation d'un intérieur, de la chambre du couple. Quant à la troisième strophe, elle est consacrée à la description d'un monde idéal, mais cette fois-ci vue de l'extérieur. Le poème s'ouvre sur l'évocation de la thématique amoureuse, puisque le poète s'adresse à la femme aimée, mon enfant, ma sœur. Et il la représente à travers la métaphore d'une femme enfant pour évoquer une certaine forme de tendresse. Et à cette femme aimée, il lui propose un voyage imaginaire, songe à la douceur d'aller vivre là-bas ensemble. Donc il se projette dans cet ailleurs, qui est un ailleurs exotique, un ailleurs où le climat est doux, un là-bas assez lointain, qui va être un là-bas idéal. La thématique amoureuse se retrouve à travers l'anaphore que l'on note au vers 4 et 5, aimer à loisir, aimer et mourir. Donc ici, à travers la répétition du verbe aimer, Baudelaire insiste bien sur le lien qui existe entre lui et la dessinateur du poème. Il va ensuite venir développer un petit peu le monde qui va être évoqué, ce monde dans lequel il s'agit de voyager. C'est le pays qui te ressemble. Et on peut venir faire écho ici au contexte autobiographique de Baudelaire, puisqu'il est amoureux d'une femme métisse, mulâtre. Donc l'ailleurs exotique évoqué ici renvoie à l'exotisme de la femme aimée. Ce monde est décrit à travers la métaphore des soleils mouillés de ce ciel brouillé. On peut imaginer que cette métaphore peut renvoyer par exemple au soleil qui se couche dans la mer ou dans l'océan. Il s'agit bien de décrire un ailleurs qui va être idéal. On a l'exclamation pour exprimer l'enthousiasme. On a les références à la femme et la mise en parallèle de la beauté du monde évoqué et de la beauté de la femme, puisque les deux ont des charmes, les charmes mystérieux de la femme et de ses yeux, mais aussi les charmes mystérieux du monde. Et le refrain va venir symboliser un peu tout cet idéal imaginaire. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Et on voit le choix de Baudelaire d'utiliser toute une série de termes amélioratifs qui viennent s'accumuler. Ordre, beauté, luxe, calme et volupté. Pour marquer à quel point ce monde qui est imaginaire est un monde perçu comme absolument idéal et rêvé. La deuxième strophe va venir décrire un peu plus précisément le layer qui est projeté à travers la description d'une chambre. Donc là, ici, la seule référence qui est faite à la femme aimée dans cette strophe est la référence qui est faite à notre chambre. C'est-à-dire qu'il va y avoir une imagination qui va être proposée de la chambre du couple. Et donc, Baudelaire va venir décrire cette chambre. Cette chambre est décrite à travers différents sens. D'abord, la perception visuelle, notamment des meubles. Les meubles sont luisants, polis, donc ça, c'est ce qu'on voit. Mais cette chambre est également présentée à travers le sens, notamment, de l'odorat. Avec ce champ lexical qu'on retrouve, notamment dans les termes d'odeur et de senteur, au cinquième et sixième vers de la strophe. Les deux termes d'odeur et senteur qui se répondent, et notamment par leur similitude au niveau sonore. La chambre telle qu'elle est décrite est une chambre qui est décrite comme quelque chose d'amélioratif. Si on regarde les adjectifs qui sont utilisés, tout renvoie à quelque chose de particulièrement beau. Les fleurs sont rares, les plafonds sont riches, les miroirs sont profonds. Et la langue qui est utilisée, c'est une douce langue natale. Donc là, systématiquement, tous les adjectifs qui vont venir caractériser la chambre du couple sont des adjectifs amélioratifs. On retrouve ici, quand même, toujours la notion d'exotisme. D'abord parce que les fleurs renvoient à cet ailleurs lointain. Leurs parfums sont aussi d'un parfum exotique comme l'ambre. On parle de splendeur orientale, toujours avec l'idée de perfection derrière cet univers lointain. Et à la fin, on peut dire aussi qu'on aurait une sorte de référence à Louis. Alors même si c'est de manière métaphorique, tout y parlerait à l'amant secret, sa douce langue natale. Dans ce texte, viennent se répondre différents sens, donc la vue, l'odorat, l'ouïe aussi. Et on sait que c'est très important pour Baudelaire, cette correspondance entre les sens. On parle de synesthésie, pour parler de l'écriture baudelaireienne. On retrouve de nouveau le refrain. La dernière strophe va être consacrée à l'extérieur, cette fois-ci. Toujours à travers différents sens, la strophe s'ouvre sur le sens visuel, voit sur ses canaux. On note d'ailleurs que le texte est toujours, dans cette dernière strophe, adressé à la femme, qu'on ordonne de voir, pour laquelle on fait référence aussi à son désir. Et ce que va venir faire Baudelaire, c'est la description de cet ailleurs du bout du monde qui est décrit ici. Cette description visuelle essentiellement. Ici, les vaisseaux sont personnifiés, ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. Et on vient aussi d'écrire l'ensemble des paysages. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière, via Saint-Edor. Le monde s'endort dans une chaude lumière. Baudelaire va venir ici décrire tout un paysage au soleil couchant, donc au coucher du soleil. Il vient accumuler un certain nombre d'éléments de description. Les champs, les canaux, la ville entière. On voit bien l'idée d'aller vers une description de plus en plus large. Et cet univers qui est décrit ici devient un univers merveilleux, puisqu'il est associé notamment au métaux précieux qui est l'or. En conclusion, Baudelaire est donc dans ce texte, pour la femme aimée, un monde exotique à son image, à l'image de la femme. Il est perçu ce monde exotique à travers différents sens qui se répondent ici. Et il est présenté de manière mélorative comme un ailleurs idéal. Merci. Merci.